Nous les archivistes des partis politiques opposés là, on a un seul combat actuellement. Le combat c'est de lutter contre les oubis ici en Côte d'Ivoire. On lutte contre le oubitisme. Nous tous on déteste les oubis. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Nos clashs politiques là, après on va voir ça, on remet ça à des mains. Mais actuellement là là, c'est lutter contre les maudits des oubis là. Ils sont maudits pour la Côte d'Ivoire parce qu'on n'a jamais accepté ça. Depuis quand Côte d'Ivoire met dans oubi même ? Depuis quand oubi Côte d'Ivoire, depuis quand ? Vous pensez qu'on nous dit non ? Côte d'Ivoire, les ivoirais pays de oubi là, vous voyez on est contents ? Mon papa n'est pas oubi, ma maman n'est pas oubi. Mes frères connaissent pas ça. Et puis on m'appelle oubi d'être contents. C'est comme si tu n'es pas un voleur et puis on dit que tu viens de la famille des voleurs. Et puis il faut que tu prennes ça. On n'est pas prêt pour vous. Voilà. Et puis il ne sait pas c'est quoi vous comptez. Vous êtes trop libres ici quoi. Vous voyez on n'a pas créé le pays là pour ça hein. C'est ça qui est la vérité. On vous traque dans certains pays comme Mali, Burkina, Niger. Et c'est encore du moins si vous venez vous déverser. C'est encore du moins si vous pensez que nous on a une poubelle à oubi quoi. C'est quoi on chasse là-bas là, ça va venir là oubi là, on va venir ici les Maliens autres oubi là. Même les ivoirais qui êtes dedans là. On ne fout de jamais. Mais vous ne pensez pas qu'on avait vous hein. On vous déteste. Si vous voulez homophobe c'est ce qu'on est. C'est ça pour faire prison pour ça là. On est prêt. Depuis quand ? Et des idées fafelues, des tests fafelues. Si deux personnes ont accepté d'aller ensemble là. Toi ton problème dedans c'est quoi ? Hein ? C'est si moi tu vas emmener ça. Quand quelqu'un se cache au bord ici pour fumer sa drogue là. Le policier vient l'attraper pourquoi ? L'oubain il a payé de la drogue à son agent puis il vient fumer ça. Si on l'attrape là, c'est que c'est un délit. Quelqu'un même veut mettre fait en sa vie, veut se suicider. Donc on le supré fait prison. Donc on peut ne pas être oubi et puis on va vous détester. Et puis on va vous traquer. Parce que cette terre là n'est pas faite pour oubi. C'est ça qu'il y a la vérité. C'est ça qu'on doit vous dire. Et puis vous comptez ceux qui m'aiment. Parce qu'il y a oubi, c'est qu'il y a ouba. Votre ouba là ils ne sont rien. C'est nous là. D'ailleurs mais il ne faut pas y mettre. On dit que ce ne sont pas les autorités. Mais ceux qui sont derrière vous là. On va vous traquer puis on va les voir. Dans certains pays, au monde ici là. La justice publique a fait fuir ces pays là. Quand la force de la population fait fuir les présidents de ces pays là. Si il y a trois personnes, quatre personnes qui venaient marcher à la présidence là. Il allait les arrêter. Mais quand c'était toute la foule et la gainta. Donc nous on a le pouvoir. Et on va vous traquer. On va pousser le gouvernement à signer un décret. Les députés à prendre un décret. Angola où on veut tuer. Nigeria où on veut tuer. Surtout Angola. C'est Bac Monde qui les a développés. Pourtant là-bas on tue les oubi. La seule punition c'est de les tuer. Voilà on n'est pas là pour vous éduquer ici. Nous tous on l'a volé vient de la sauce. Nous tous quand on l'a été pété on volé. Je dois donner au papa. Mais quand on a vu la PJ tuer les gens là. Nous même on s'est délivré. Donc on va traquer des oubi ici là. Vous allez vous délivrer. Vous allez changer de pays. Traversez le pays là pour aller dans l'autre pays. On n'est pas là pour prendre les restants de cet pays. On vous réjette là-bas. Nous on va vous prendre. Vous pensez qu'on vous aime trop quoi. Vous êtes trop aimés quoi. Depuis quand mais vous oubi. Depuis quand quoi tu vois vous oubi même. Depuis quand. C'est parce qu'on a oublié d'attraper ça comme ça. On vous déteste. Tous les partis politiques. Les sub-assivistes. On vous déteste. Jusqu'à là. Macron se l'a mis pour lui dedans aussi. Et je le remercie pour son courage. Franchement on n'est pas camarades avec vous. Moi même là je fais pour qu'on vous traque même. La force publique là. C'est-à-dire que la population n'est qu'à vous vomir. Mais au Mali et au Burkina là. Il n'y a pas de loi qui condamne les oubi. Il n'y a pas de décret. Ils n'ont pas signé de décret là-bas dans le Parlement. Mais quand la population sort c'est là vous fiez. Putain il n'y a pas de loi pour dire que non. Il faut arrêter oubi. C'est parce que nous là on ne sort pas aussi non. Mais nous on va mettre ça en vigueur aussi. On va sortir ici vous aussi. On va sortir. Vous allez comprendre. Et puis on compte. On va voir où il va là. Parce que si il y a oubi il y a ouba. Alors ce matin je tiens à encourager tous les Ivoiriens. Cette histoire n'est pas une histoire de partis politiques. Les blogueurs, les influenceurs des différents partis politiques. Cette histoire là. Ne politisez pas s'il vous plaît. Pour éviter que nous soyons divisés entre nous dans ce combat. Là il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Et là on parle de tous les Ivoiriens. Et on a besoin de tout le monde dans ce combat. Voilà. C'est grâce à ce combat. Tous les influenceurs des différents bords politiques. Pourront se mettre ensemble main dans la main. Et marcher sur la route. Discuter d'un même accord. De sorte à éradiquer ce phénomène. Jusque là les chaînes de télé n'en parlent pas. Les presses en ligne n'en parlent pas. Mais là ce n'est pas notre problème. Parce qu'aujourd'hui partout tu passes. Tout le monde en parle. Ça veut dire que nous sommes puissants en matière de communication. Nous avons la capacité et la possibilité de véhiculer ce message là même. Sans les chaînes de télé. Alors. Zéro Wubi. Côte d'Ivoire. Zéro Wubi. Voilà. Des Wubi qui parlent d'homosexualité. Vous battez dans le maquis. Vous voyez un Wubi. Un garçon qui se fait en femme là. C'est la promotion de ça il fait. Trapez-le. Qu'il vous donne des explications. Si les femmes ou si les gassons. Parce que la loi ne l'autorise pas. Voilà. Donc qu'ils arrêtent de s'exhiber. Aujourd'hui la pauvre dame met son enfant à l'école. Elle espère que l'enfant devienne quelqu'un dans la vie. Et quelques temps après elle constate. Que l'enfant a été violenté par des Wubi. Et l'enfant désormais commence à avoir une orientation sexuelle. Qui est contre nature. Ce phénomène là. Nous devons stopper ce phénomène. Aujourd'hui tout le monde en parle. Les hommes de Dieu. Que ce soit chrétien. Que ce soit musulman. Tout le monde en parle. Je vous dis. Tout le monde. Et nous demandons à tous ces propriétaires de maquis. Si vous n'arrêtez pas de recevoir ces Wubi. Si vous n'arrêtez pas. Si vous ne les chassez pas de vos maquis. On va boycotter tous ces maquis qui empêchent les Wubi. On va boycotter tous ces maquis là. Vous serez là où vous serez surpris de voir un groupe de personnes. Venu s'opposer. Parce que c'est à ça qu'on va arriver. Parce que c'est vous qui les gardez. Les salons de coiffure. Vous qui empochez ces Wubi là. C'est les gens pour lesquels ils pensent qu'ils sont arrivés. Un Wubi est un danger pour la société. Voilà. C'est un danger moral. Aujourd'hui le Nigeria ils ont interdit ça. Le Nigeria vit. Voilà. Nous on n'a plus besoin de ça. Et on demande encore une fois de plus à l'état de coiffure. Voter une loi qui interdit ce phénomène. Qui interdit cela strictement. Des sortes à ce que celui qui se comporte ainsi. Avant même qu'il voit la couleur des huiles. Il va d'abord voir la couleur des humains. De ce qu'il s'agit. Voilà. Donc force à vous. Courage à vous. On est ensemble. Pour le combat. Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions. Et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada